Musique Ce tournoi à la Caritas Cup aux Serroises, ça fait suite à la Caritas Cup de Paris qui a été organisée pour les 70 ans du Secours catholique l'an dernier en mai 2016. Aujourd'hui, il y a 8 équipes qui sont présentes. Tout le monde est content aussi de se retrouver pour certains qui s'étaient vus l'an dernier, puis de rencontrer pour d'autres parce que l'objectif c'est surtout ça aussi, c'est de se faire rencontrer ces équipes-là. Il y a eu ce tournoi-là en mai 2016 et en fait, tout le monde est reparti un peu dans son coin et on s'est dit, c'est dommage qu'on s'arrête sur la Caritas Cup, ce serait bien qu'il y ait d'autres initiatives. En fait, moi j'ai proposé qu'il y ait des initiatives un peu qui se fassent en région. Il y a eu un tournoi en région PACA, il y a eu un tournoi à Paris, il y a eu un tournoi au Serre et c'était à l'initiative de Jean-Yves qui est un joueur et un bénévole de Serre. Du coup, c'est une passion, des petits gamins. L'équipe dans Serre, ça fait 10 ans qu'elle existe. Donc quand ils nous ont proposé de venir ici, on pouvait nous avoir des licences pas trop chères. Une fois dans la semaine, l'entraînement, le lundi. Et bon, on essaie de se voir assez souvent, concentrer un peu à droite, à gauche, voilà. On va se rencontrer comme ça, c'est impeccable. C'est des journées inoubliables. Pas de disputes, pas d'histoire, rien, pas de bagarre, rien. Une belle cohésion, voilà, au sein du groupe, même dans les chambres, voilà, ce taquine, tout ça. Franchement, il y a bon esprit du groupe. Je crois que même sur le terrain, ça se sent. C'est déjà une passion. En plus, c'est déjà un milieu où tu rencontres pas mal de tes frères, de différentes horizons et tout, donc c'est vraiment chaleureux et tout, quoi. Ça se passe bien, là, on est en train de jouer calmement, on peut faire du bon jeu, c'est nickel. Au-delà du sport, on vise un peu une remobilisation de la personne via sa pratique du sport individuel, mais via aussi la communauté du groupe. Voilà, il faut mouner le maillot pour les copains, on prépare les repas ensemble, etc. Donc, il y a tout un vivre ensemble, en fait. C'est ce que veut vivre le secours aujourd'hui. J'ai des temps, en fait, voilà, on est tous sur le même maillot, il n'y a pas de différence, on ne sait pas qui est sans papier, qu'il n'y a pas de job, etc. Il y a l'association de secours catholiques qui nous aide à apprendre le français, et qui prépare des activités pour nous, les réfugiés syriens et irakiens. On est quasiment tous des étudiants, on a souvent des matchs entre nous, samedi, dimanche, quand on est un peu libres, j'essaie de parler en français, comme ça, tout le monde apprend le français. J'ai constaté que ça se passait avec un grand fair-play, beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur humaine, et donc, évidemment, ça me plaît. C'est pas comme les autres pour nous, on voit que ça qui suit dans ces équipes, d'être heureux de jouer ensemble, c'est tout ça. Donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. Merci d'avoir gagné la coupe ! Au revoir !